bonjour monsieur bonjour présentez vous s'il vous plaît bon je me nomme diallo alors dites nous votre jeune frère a été tué hier à ndalai comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle puisqu'on nous a dit que vous n'étiez pas oui je n'étais pas avec lui comme ça je peux pas vous dire comment est-ce qu'il a été tué c'est à partir de 21h qu'on m'a appelé c'est une personne même étranger qui m'a appelé il m'a demandé si j'ai un jeune frère qui s'appelle tcherno mamadou et tcherno mamadou je dis oui il ya il m'a dit qu'il a été faussé je dis il a été faussé il m'a dit oui je dis comment il a fait un accident il dit non on manifestait sur la route du prince comme ça il a été touché par une balle d'après ce qu'on m'a dit cette balle l'a touché dans quelle partie sur quelle partie du corps sur sa tête sur sa tête d'accord et est-ce que vous pouvez alors nous parler de ce jeune un peu qui était-il qui était ce jeune oui tcherno mamadou est un jeune il est né vers la fin en 2003 un jeune élève il fait le brevet cette année c'est un jeune qui n'a pas de problème il est sage il est tout pour moi aussi c'est mon jeune frère mais vraiment il est tout pour moi et il était élève vous avez dit oui il était à quel niveau il était d'accord alors vous aujourd'hui qu'est-ce que vous réclamez qu'est-ce que vous répondez au niveau des autorités puisqu'il a été tué mais réclamé quelque chose envers l'autorité mais non moi je réclame je réclame justice parce que quelque soit on demande la justice de la justice mais j'ai pas une autre force ou même seulement leur demander la justice d'accord je rappelle que nous sommes à la morgue de ignastin et dites nous vous êtes arrivé ici qu'est-ce qui s'est passé bon on vient d'arriver on a déposé le corps on nous a demandé ses coordonnées comment est-ce qu'il a été tué je l'ai expliqué ils m'ont dit de fait lorsque je l'ai expliqué les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort ils nous ont dit si on veut porter une plainte d'aller dans une commissariat ou bien dans une police d'accord les proches ou là où nous voulons porter plainte comme ça le tout est là où on a porté plainte vont nous donner un papier de réquisition ce qui leur permettra de faire la force d'accord est-ce que vous envisagez de bon oui j'envisage même moi mon souhait là où je suis là parce que je suis seul je suis seul j'ai pas d'autres personnes je suis seul je connais mes moyens ma force aussi moi mon souhait c'est de récupérer le corps et aller enterrer ça c'est mon souhait c'est ce que je veux quand vous dites que vous êtes seul dans la famille vous êtes seul ou bien bon je suis l'office aîné mon père n'est pas là mes parents sont au village même pas mes parents aussi c'est mes parents ne sont pas bien portant donc j'ai une mère qui souffre du gastrique à chaque fois elle est à l'hôpital c'est ce qui m'a posé le retard de mon jeune frère à l'école si ma mère tombe malade je l'envoie au village pour s'occuper des morts si elle sera rétabli il revient encore pour continuer ses études c'est ce qui a rétabli ses études voilà c'est pour cela donc je n'ai pas une autre solution votre jeune frère c'était le dernier de la famille pas le dernier dernier des garçons oui mais il a deux jeunes deux jeunes ça n'omp – merci beaucoup merci ! on